Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter notre société Cosmo, Cosmo Connected. C'est une start-up basée à Paris et qui a pour mission de sécuriser toutes les personnes en mouvement, principalement sur la route, en utilisant la technologie, des technologies simples que vous utilisez dans votre quotidien, souvent dans l'automobile. Voilà une petite vidéo qui va vous présenter un petit peu ce que l'on fait. Donc on a commencé il y a quelques années à développer des solutions de sécurité pour motards. En fait, on avait développé un feu connecté qu'on peut mettre à l'arrière de n'importe quel casque de moto. Et on avait un accéléromètre à l'arrière. Et lorsque vous allez perdre de la vitesse, le feu va s'allumer comme un feu de freinage. Donc notre but, c'était d'optimiser la visibilité des motards, mais aussi d'arriver à identifier les accidents. Donc on a un géromètre à l'intérieur et dès que vous allez tomber, on va être en mesure d'identifier un accident et de prévenir des proches et des secours. Donc ça, c'était vraiment un petit peu l'ADN de Cosmo, d'essayer d'optimiser la visibilité et sauver la vie des gens, le cas échéant, en utilisant des technologies simples que tout le monde pouvait exciter. Donc en fait, on avait juste à allumer le produit et le produit fonctionnait tout seul. Comme vous pouvez le voir dans cette petite vidéo, on s'est adapté un petit peu, j'ai envie de dire, aux nouvelles tendances, et notamment de la micro-mobilité. Depuis quelques années, on utilise de plus en plus nos vélos, on a la possibilité maintenant aussi de louer des trottinettes, de louer des vélos. Et donc notre objectif, c'était de miniaturiser un petit peu... Hop, attendez, ça c'est une autre vidéo. Et en fait, notre objectif, c'était de miniaturiser cette technologie et de la mettre à disposition des cyclistes. Et on a rajouté un système très sympa, c'est un système de clignotant. Donc on a la possibilité d'indiquer qu'on tourne à gauche ou à droite. On a une petite télécommande qu'on va mettre sur le guidon, et on va pouvoir du coup garder les mains sur le guidon. Donc pourquoi nous sommes aussi le mot ? Nous avons eu l'idée de développer une nouvelle technologie, la même technologie que vous avez dans les voitures, avec l'affichage tête haute, c'est-à-dire la possibilité de voir sur son écran, sur son pare-brise, votre vitesse ou des informations. On a eu la volonté de permettre à nos utilisateurs de ne plus regarder le téléphone et de rester concentrés sur la route. Donc, le marché de la micromobilité est devenu très 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 gros. Et donc nous, notre objectif, c'était d'essayer de trouver des technologies simples et de les mettre à disposition de nos utilisateurs. Si vous regardez votre téléphone, vous avez trois fois plus de chances d'avoir un accident. Donc ça, c'est des études qui sont sorties. Et donc nous, notre objectif, c'était de dire, on a notre savoir-faire hardware, mais aussi le savoir-faire software, donc la partie application. Et donc, on a travaillé depuis un petit moment sur un projet de lunettes connectées. Donc, un peu comme celle de Philippe, on a fait pas mal de salons au CES ensemble, et l'idée, c'était pareil, d'optimiser la visibilité, la sécurité, pardon, de nos utilisateurs. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur l'écran, aujourd'hui, ça fait quelques années qu'il y a ce type de technologie qui s'affiche. Donc nous, notre objectif principal, c'est lorsque vous êtes sur votre vélo ou en moto, vous restez concentrés sur la route, vous avez des informations que vous pouvez paramétrer, à savoir votre vitesse, vitesse moyenne. Mais on a été les premiers à développer le système de GPS. Donc ça, c'est très intéressant, parce que du coup, quand vous êtes en moto, souvent, vous mettez votre téléphone, vous suivez votre Waze, vous suivez une application de Maps. Et nous, l'idée, c'était de vous donner l'information. Voilà, donc partir de l'œil droit, c'est centré. On a fait trois ans de développement sur ce projet. Et ça arrive au projet Cosmovision. Donc la Cosmovision, très, très simple. On a voulu une lunette très légère, en impression 3D, 40 grammes, avec 12 heures d'autonomie. Et l'idée, à l'image un petit peu de nos produits, c'est pareil, vous mettez la lunette, vous restez concentrés sur la route, et on va vous donner des informations qui vont vous accompagner pendant votre trajet. Donc, un certain nombre d'applications, la vitesse, le GPS et l'altitude. Et on est en train d'étudier une multitude de fonctionnalités pour d'autres types de mobilité. Comme il était important de faire une lunette, on voulait faire une belle lunette, mais surtout une lunette avec des verres de qualité, et surtout pour pouvoir l'utiliser de jour comme de nuit. Donc, en fait, on a utilisé des verres photochromiques qui vont foncer à la lumière du jour. Et vous avez la possibilité d'utiliser à tout moment. Donc, principalement, pourquoi on est au Silmo ? On vient prendre un petit peu la température auprès des opticiens. Pour nous, c'est sûr que c'est un nouveau projet. C'est une nouvelle lunette qui vient sur un nouveau marché. Et on pense que c'est une technologie qui va se déployer de plus en plus. On a eu beaucoup de demandes, bien évidemment, de la part de nos utilisateurs, mais aussi de certaines autres sociétés, de groupes, qui aimeraient utiliser cette technologie pour créer de nouveaux usages. Donc, voilà. L'originalité, donc on n'est pas forcément une société qui fait des lunettes, mais on est une startup qui a ce savoir-faire hardware et software. Donc, notre objectif, c'est en plus de développer les lunettes, on veut développer un certain nombre de fonctionnalités pour créer de nouveaux cas d'usage pour nos utilisateurs, mais aussi pour d'autres types de personnes qui souhaiteraient utiliser cette technologie. Cosmo, on va dire que notre cible utilisateur, c'est ce qu'on appelle un peu les vélotaffeurs, des gens qui investissent dans leur sécurité. Donc, c'est des gens qui vont à la fois faire du Vélib, mais aussi qui vont acheter des vélos un petit peu plus électriques. Donc, concrètement, ce qu'on va chercher à faire, c'est de démocratiser cet usage et d'essayer de le rendre le plus accessible possible. On n'a pas parlé prix, mais vous voyez, là, on a un casque ici, équipé de notre lumière, et on est à partir de 50 euros sur les lumières, et sur les casques, on est à peu près à partir de 150 euros. Donc, vraiment, notre objectif, c'est de dire comment on peut amener la sécurité au meilleur prix pour tous. Et sur le casque, on vient de le lancer. Donc, il est dans tous les réseaux Fnac, Darty, Boulanger, les réseaux sport, Alltrix, Decathlon. Donc, voilà, on est ravi de ce lancement. Enfin, voilà, pour finir, encore une fois, pourquoi on est ici ? On travaille sur des projets de développement de nouveaux types de lunettes, un peu plus sport, mais aussi des lunettes de vue. Donc, on a, pour la fin d'année, un prototype où on veut intégrer cet affichage, et surtout, pour permettre à tout le monde d'utiliser, soit nos fonctionnalités pour du déplacement, ou soit d'autres types de fonctionnalités liées à d'autres types d'activités, soit physiques, soit professionnelles. Voilà, on a un certain nombre de partenariats avec les acteurs de la mobilité, que ce soit les trottinettes, des fabricants de vélos ou autres. Nous, notre objectif, c'est pas de faire que des produits, mais plutôt vraiment d'être un petit peu les nouveaux standards de sécurité pour ces nouvelles mobilités. Voilà, on vous dévoile un petit peu, vous pouvez venir sur notre stand, on vous présentera ce que sera un petit peu l'évolution de notre deuxième modèle qui sera un petit peu plus orienté pour les sportifs. C'est un modèle plus léger. Et surtout, voilà, il y a déjà des améliorations. On aura aussi la possibilité d'afficher un écran multicolore. Donc, nous, notre objectif, voilà, c'est vraiment d'essayer de permettre à tout le monde d'utiliser cette techno, d'avoir des retours, d'essayer de l'optimiser. On estime que dans les 2, 3 prochaines années, la technologie sera encore plus performante et on arrivera à essayer, voilà, de la proposer à un plus grand public. On est sur un positionnement prix, on est à 349 euros. Donc, c'est une monture qui a un certain coût. Mais nous, notre objectif, encore une fois, c'est de permettre à tout le monde de s'habituer, d'avoir des feedbacks. Donc, ça rentre un petit peu dans notre catalogue global de produits. Donc, pour nous, c'est ça qui est très, très important. Et c'est un chemin pour aller, bien évidemment, vers des lunettes de vue et de pouvoir permettre aux opticiens d'avoir la possibilité d'intégrer des verres correcteurs. C'est un petit peu la seule contrainte que l'on a aujourd'hui. Comme vous le voyez sur la monture, il y a une certaine base et on ne peut pas encore mettre des verres correcteurs. Nous sommes aussi ici pour pouvoir faire des rencontres et travailler avec d'autres acteurs. Donc, notre objectif, c'est réellement d'arriver sur ce marché de l'optique et de proposer cette technologie, notre savoir-faire software et d'intégrer des verres correcteurs dans les prochaines années. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui arrive derrière, mais merci pour votre temps. Et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Et nous avons un stand juste derrière où on peut vous faire la démonstration. On a développé aussi un petit présentoir adapté aux opticiens avec ce qui était très important. Je finirai juste là-dessus. C'est un nouveau produit. C'est une nouvelle expérience et les clients ne connaissent pas forcément ce type de produit. Ils ne vont pas forcément chez les opticiens pour pouvoir trouver ces produits. C'est des objets un peu connectés. Donc, effectivement, nous, quand on est vendu chez Fnac ou autre, on va dire qu'on a une audience plus captive, plus compréhensive. Donc, ce qu'on a imaginé, on a présenté un petit présentoir avec une vidéo, avec la lunette, mais surtout aussi avec un masque virtuel qui va permettre aux clients de voir, de visualiser des petites vidéos d'un cycliste dans Paris avec l'affichage tête haute et donc, du coup, le rendu. Ce qui permet quoi ? Ce qui permet de solliciter l'opticien ou le vendeur et de demander d'essayer la lunette. La lunette, bien évidemment, si on la présente éteint, c'est compliqué de la vendre. Ça reste une lunette classique. Donc, on a mis en place un mode démo où justement, les fonctionnalités vont tourner toutes seules. Donc, encore une fois, c'est un nouveau produit sur un nouveau marché et je pense qu'il faut évangéliser un petit peu le réseau, évangéliser les opticiens. Je ne pense pas que ce soit un gadget. Je pense que cette technologie va s'améliorer et va se démocratiser. Si on prend l'exemple des montres connectées, je ne sais pas vous, mais moi, ma première montre connectée, c'était la version 3 de l'Apple Watch parce que je n'avais pas forcément entendu parler avant ou je ne voyais pas forcément trop l'intérêt. Nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une base de 50 000 utilisateurs sur notre marque Cosmo et on espère avoir les retours terrain et essayer d'améliorer cette expérience. Voilà.